Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition d'FMC TV, l'essentiel de l'actualité départementale. C'est tout de suite et je vous propose de découvrir le sommaire en images. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, Xavier Bertrand, inaugure la plateforme d'appel WebHelp à la Croix-Saint-Ouen. A nos gens-sur-Oise, la démolition de l'ancienne usine Montupet s'accélère. Visite de l'association familiale intercommunale de Beauvais en présence de Claude Greff, secrétaire d'Etat en charge de la famille. Et puis le 20e salon des collectionneurs a débuté dans les salles Saint-Nicolas à Compiègne. Une nouvelle plateforme d'appel a été inaugurée à la Croix-Saint-Ouen. Son nom, WebHelp, une plateforme d'appel qui va intéresser des clients comme Orange, Canal+, ou encore Smartbox. Elle est importante cette plateforme puisque le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, Xavier Bertrand, s'est déplacé en personne pour l'inauguration. Nous y étions. Regardez. Cette semaine à la Croix-Saint-Ouen, la plateforme d'appel WebHelp inaugurait son nouveau site en présence du ministre du Travail, Xavier Bertrand. L'entreprise qui compte 80% de ses employés en CDI a fait le choix de s'implanter dans le Compiègnois afin de bénéficier de nombreux avantages. Nous n'avons pas de concurrence directe. C'est important aussi pour la qualité du recrutement d'aller sur des bassins d'emploi où on va pouvoir recruter assez facilement parce qu'il n'y a pas de concurrence. Et ça a été le cas ici. La qualité des profits que l'on a pu trouver et donc recruter est totalement exceptionnelle. Depuis sa création, la plateforme d'appel a développé 372 emplois et 150 postes seront à pourvoir d'ici les prochains mois. Pour son recrutement, l'entreprise WebHelp a procédé à des entretiens par simulation et non selon un niveau de diplôme, un choix salué par le ministre du Travail. Il y a une personne que j'ai rencontrée tout à l'heure, il y en a d'autres qui travaillaient chez Continental qui aujourd'hui est chez WebHelp. Ce qui est vrai, c'est que quelles que soient les difficultés, il faut trouver les moyens de s'en sortir. Et WebHelp, 400 emplois ici avec des perspectives de développement, c'est quand même un espoir justement de pouvoir faire reculer le chômage et trouver des emplois. Dans une région marquée par la fermeture des usines, le développement de WebHelp fait d'elle un acteur économique majeur de la région avec d'importants clients comme Veolia, Canal+, ou encore Orange. Si je vous dis, l'usine de Montupé, une usine qui fabriquait notamment des culasses pour l'automobile, une ancienne fonderie, elle est en train d'être démolie. Cette démolition s'accélère actuellement à nos gens sur Oise. Alors, comment une usine d'une telle ampleur est-elle détruite ? Je vous propose tout de suite la réponse en images. Depuis novembre dernier, l'ancienne usine Montupé, située rue de Saint-Jus à Nogent-sur-Oise, est en phase de démolition. D'ici la fin de l'année, le site de 4 hectares devrait accueillir près de 250 logements. Aujourd'hui, les équipes ont bien avancé le désamiantage des locaux, ce qui va permettre de démanteler la charpente de l'atelier, la plus ancienne partie de l'usine. Toute la structure va être démontée sous environ à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Ensuite, à partir du mois d'avril, il y aura des travaux de remblément qui seront faits pour emblier toutes les fouilles, tous les sous-sols des bâtiments, pour rendre une parcelle plane, pour permettre à l'entreprise Bouygues de revenir pour construire et faire les fondations de tous les logements, pavillons ou bâtiments futurs. Chaque jour, plusieurs tonnes de matériaux sont débitées et évacuées par l'entreprise Cardem, chargée du démantèlement de l'ancienne fonderie. Afin de ne pas déranger les habitants résidant près du chantier, les ouvriers ont dû prendre des mesures particulières. On est dans un chantier où on est situé en plein centre-ville de la ville de Nogent, avec énormément de mitoyenneté. En cela, nous, on essaye de minimiser l'impact du chantier sur la population, au travers, par exemple, en phase d'avantage, d'asperger les poussières d'eau et aussi de limiter les nuisances sonores. Les travaux de démolition devraient se clôturer au mois de mai. Si le permis de construire est accordé à Bouygues, l'entreprise pourra se lancer alors dans le réaménagement du site, dans le cadre du plan de rénovation urbaine au Biaigrange. Je vous emmène maintenant dans le monde de la famille avec l'association du centre intercommunal de la famille à Beauvais. Il a été visité récemment par la secrétaire d'État chargée de la famille, Claude Greffe. Il apporte différentes aides aux familles de Beauvais. Ça va du cours d'alphabétisation au cours informatique, en passant par le soutien scolaire. Comment ça marche ? Découverte en images. Le comité de pilotage du Conseil de l'harmonie éducative de Beauvais s'est réuni pour présenter son premier bilan sur l'aide à la parentalité. En présence de Claude Greffe, secrétaire d'État chargée de la famille, les membres du Conseil ont évoqué les difficultés des familles beauvaisiennes pour trouver une aide spécifique à leurs besoins. Il faut venir prendre les conseils de structures organisées qui leur permettent de les aider. Ce que nous voulons c'est aider les familles, aider les mamans, aider les papas, leur donner des conseils au niveau de l'éducation de leurs enfants pour qu'ils ne ratent pas l'éducation de leurs enfants. Parmi les acteurs de ce Conseil de l'harmonie éducative, l'association familiale intercommunale de Beauvais tient une place primordiale depuis sa création en 1909. Cette association s'attache à aider la population en proposant une bibliothèque, les services d'un écrivain public, mais aussi un vestiaire proposant des vêtements à petit prix. On a souhaité les vendre parce que pour remettre les gens dans la véritable vie, même si on ne vend pas cher, on vend ça 20 centimes, maximum 3 euros, on préfère les laisser savoir que ça a une valeur quand même malgré tout. L'association AFIB propose également du soutien scolaire individuel, des cours de français et des leçons d'alphabétisation pour les adultes. On a des cours d'alphabétisation et trois niveaux de courses français qu'on gère avec eux. Il y a des gens qui travaillent plutôt avec l'ardoise et la craie. Il y a des gens qui travaillent genre cours de théâtre. Et ça se passe très bien parce qu'on gère en fait 40 nationalités différentes. La FIB est aussi agréée par la répression des fraudes pour pouvoir proposer un service d'aide aux consommateurs afin de régler les litiges. Pour continuer ses actions dans de bonnes conditions, l'association qui rayonne dans plusieurs quartiers de la ville lance un appel aux bénévolats. Les collectionneurs, vous en connaissez sûrement, vous en êtes peut-être un vous-même. En tout cas, ils ont tous rendez-vous au 20e salon des collectionneurs qui a débuté dans les salles Saint-Nicolas à Compiègne. Je peux vous dire qu'on y trouve de tout la preuve en images. Le salon des collectionneurs a ouvert ses portes ce dimanche 14 janvier pour sa 20e édition à Compiègne dans la salle Saint-Nicolas. Cette année, nous avons donc deux photographes qui collectionnent les appareils, dont un, tous les appareils avant le 1900. Nous avons l'hôpital de Noyon, nous avons les vieilles rues de Compiègne, nous avons les pompiers et nous avons une exposition sur les cristalleries de Compiègne. Et ils ont travaillé tout particulièrement entre 1932 et 1935 pour la décoration de la salle à manger des premières classes du Normandie. Deux types de publics se sont croisés, les amateurs de pièces rares qui ont tenté de compléter leur collection. Je suis collectionneuse, je fais une collection sur les châteaux de Picardie en carte postale ancienne. Mais aussi des promeneurs curieux de faire un bond dans le passé. Je m'intéresse plus spécialement aux pendules et aux appareils photographiques qui sont très intéressants. Jean-Claude Luccurus, un exposant passionné du Compiègnois, a présenté une de ses pièces rares. C'était fait à la Révolution ça. Donc c'est une plaque qui date de 1870 peut-être, et rectifiée à la Révolution. Tous ces passionnés se retrouveront bientôt pour d'autres rendez-vous. Rendez-vous le 3e dimanche de novembre pour le Salon du bouquiniste, et pour le Salon du collectionneur le 2e dimanche de janvier. En tout cas, ça donne peut-être envie de se lancer dans la collectionnite aiguë. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'FMC TV. D'ici là, au revoir et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada